Christian Page est là ce matin. On t'a mis un peu loin d'eux parce que tu vas leur faire peur, c'est clair, Christian. Alors, Christian va nous raconter une histoire d'un livre vraiment étrange et aussi hyper fascinant. Le livre le plus mystérieux du monde. En fait, on reste dans l'univers, les contes pour tous, la magie, Peter Pan, tout ça. Aujourd'hui, je t'amène en Italie d'abord. Notre histoire commence en 1912. On a un certain Wilfried Voynich, c'est un antiquaire, et il se rend à Frascati, en Italie, qui est en banlieue de Rome, parce que Voynich fait le commerce des livres anciens, des manuscrits rares. Il a appris que les jésuites de la Villa Mandragone voulaient se départir d'une certaine collection parce qu'ils avaient besoin d'argent pour restaurer le monastère. Donc, Voynich se rend sur place et on lui présente immédiatement une grande caisse qui contient des livres anciens, des manuscrits rares, des incunables. Il y a un manuscrit qui retient son attention. Il s'agit d'un manuscrit de 234 pages. Il est écrit dans une langue inconnue, du moins pour Voynich. Il pourrait s'agir de latin ou d'une langue arabe. Et le manuscrit est de belles factures, un papier de qualité, une belle couverture. Alors, il décide d'acheter le manuscrit. À ce moment-là, on ne connaît pas les origines du manuscrit, mais on sait qu'il est conservé dans les collections de la Villa Mandragone depuis plusieurs siècles, sinon deux ou trois siècles peut-être. Et il se présente en quatre volets, quatre grands chapitres. Le premier montre des plantes et on l'appelle l'herbier. Visiblement, c'est comme on en retrouve dans des ouvrages qui font de la botanique. La deuxième partie montre des systèmes solaires, des signes du Zodiac. La troisième partie, et c'est probablement la partie la plus curieuse, on voit des femmes nues, enceintes, dans des bassins qui sont reliés les uns aux autres par des tuyaux. Et la dernière partie montre des racines et des petits contenants comme pour recevoir des épices. Mais dans une langue inconnue. Pour l'instant, c'est inconnu de Voynich. Donc, tout ça est très mystérieux. Le mystère s'épaissit lorsque Voynich arrive aux États-Unis et le montre à des érudits qui lui disent que l'ouvrage est écrit dans une langue inconnue, mais qui n'a jamais non plus existé. Quant aux dessins qui agrémentent l'ouvrage, ils ne représentent rien de connu non plus. Ce sont des plantes qui n'existent pas, des racines qui n'existent pas, et des systèmes solaires, des constellations qui n'existent pas non plus. À ce moment-là, le manuscrit de Voynich commence à faire parler de lui, mais ce n'est pas la première fois. Des historiens vont découvrir dans des vieilles correspondances, entre des nobles, des érudits de la Renaissance, que plusieurs d'entre eux ont eu le manuscrit entre les mains et ont décrit cet aspect très mystérieux, cet ouvrage écrit dans une langue qu'on ne connaît pas. Donc, à ce moment-là, le manuscrit de Voynich devient un sujet d'intérêt pour tous les gens qui essaient de comprendre le contenu du manuscrit. À la mort de Voynich, le manuscrit va changer de main à plusieurs reprises, et puis en 1969, son dernier propriétaire, Hans Krauss, un autre collectionneur de livres anciens, va le céder, va le donner à la bibliothèque Beinecke de l'Université de Yale, en Connecticut, et aujourd'hui, le manuscrit de Voynich fait partie de la collection des livres rares et manuscrits anciens, et inutile de dire que c'est un peu la perle de la collection. Avec les années, beaucoup de spécialistes en cryptographie ont essayé de percer le secret du manuscrit de Voynich, parmi eux les plus grands spécialistes des codes secrets, même ceux qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, avaient réussi à percer le code de la machine énigment. Ils se sont tous brisés les dents. Ils ne sont jamais arrivés à comprendre le contenu du manuscrit. Ce qu'ils ont pu déterminer, c'est que ce n'était pas du n'importe quoi. L'auteur du manuscrit de Voynich s'est penché sur des règles de syntaxe et des règles d'orthographe. Par exemple, si un mot était précédé de tel ou tel symbole, il terminait d'une autre façon, un peu comme le signe du pluriel, en « les avions » avec « s », où on accorde notre participe passé. Mais cela étant dit, la seule chose qu'ils ont pu déterminer, au-delà de ces règles de syntaxe, c'est que l'ouvrage ressemble à un ouvrage médicinal. Mais il pourrait tout aussi bien s'agir d'un traité d'alchimie, d'un livre de magie ou d'une œuvre de sorcellerie. On l'ignore. Construire un manuscrit comme celui-là tient du génie ou de la démence. Et quand on parlait à des spécialistes de l'histoire, pour eux, il n'y avait que deux candidats possibles pour avoir réalisé le manuscrit de Voynich. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Dans un premier temps, on avait pensé à Roger Bacon, qui est un alchimiste du XIIIe siècle, un érudit. Et on avait pensé aussi à Léonard de Vinci, qui a vécu dans la deuxième moitié du XVe siècle. Et c'était les deux meilleurs candidats. Et puis, coup de théâtre. En 2011, on va procéder à une analyse au carbone 14 du manuscrit de Voynich. Il faut savoir que la couverture est faite en cuir, donc la matière biologique qu'on peut tester. Et les conclusions de l'analyse montrent que le manuscrit de Voynich a été réalisé entre 1404 et 1438. Il est donc beaucoup trop vieux pour avoir été un ouvrage réalisé par Léonard de Vinci, et beaucoup trop jeune pour avoir été un ouvrage créé par Roger Bacon. Donc, retour à la casse départ. Au fil des années, bien sûr, des cryptographes amateurs ont dit avoir réussi à percer le secret du manuscrit de Voynich. Mais leur grille d'analyse ne permet que de traduire quatre ou cinq mots par-ci, par-là. Et on peut se demander s'il s'agit réellement d'une traduction ou d'un simple hasard. Parce que, de toi à moi, avec les mêmes lettres, dans l'ordre ou dans le désordre, on peut écrire policier ou picolé. Donc, deux mots à ne pas mettre nécessairement dans la même phrase. Et pour les dyslexiques comme moi, bien, les deux sont possibles. Voilà. Il faut savoir que le manuscrit de Voynich est sans aucun doute le livre le plus mystérieux du monde. Et encore aujourd'hui, des gens vont à la bibliothèque by Anakin dans l'espoir de pouvoir traduire ou de comprendre le manuscrit de Voynich, dont l'université a reproduit ici. Est-ce que tu dis? Par haut, absolument, page par page. Avec une grande résolution, on voit le manuscrit de sa taille à sa taille 1 à 1. C'est donc une grosseur de manuscrit original. Et ce que l'on a déterminé, bien, c'est qu'on ne comprend toujours pas le contenu. C'est le manuscrit le plus étrange du monde. Et comme le disait l'écrivain français Éric Emmanuel Schmitt, ce qu'il y a de beau dans le mystère, c'est le secret qu'il contient et non les vérités qu'il dissimule. Oui, très bien. Oui, oui, c'est ça. On salue Éric Emmanuel Schmitt, qui nous écoute de temps en temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Et qui est déjà venu à l'émission Salut, bonjour. Bon, bien, écoute, merci, Christian. C'est vraiment mystérieux, tout ça. Je te laisse pour le week-end, si t'as envie de lire. Je te décote ça en deux verres de vin. Non, après trois, quatre verres de vin. Picolé, policier, à s'en appeler. Tout est dans tout. Merci.